Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous, émission de nouveau danse éclectique comme on les aime puisque nous allons parler cette semaine de travaux d'économie d'énergie, de vol libre, de dictée solidaire et enfin de chant corse et de musique symphonique. Nos invités de la semaine sont Patrick Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la CAPEB des Vosges, la CAPEB qui est ? La Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment. Et vous allez nous parler du salon Planète Énergie, 17e édition, donc de ce vendredi 26 jusqu'au dimanche 28 janvier au centre des congrès d'Épinal. A tout de suite monsieur Mathieu et Xavier Cléfi, bonjour. Bonjour. Vous êtes parachutiste et parapontiste, on vous présente simplement comme ça. Vous allez nous parler de la soirée cinéma vol libre ce vendredi 26 janvier au casino de Bussan. C'est une seconde édition, c'est la nuit des icards qui est proposée sur notre département. Merci beaucoup Xavier. On parlera dans un second temps, en seconde partie d'émission, de la dictée des nations de ce samedi 27 janvier à Épinal et enfin donc d'un concert en hommage aux chanteurs corse Petrou Gelfucci ce samedi 27 et dimanche 28 janvier à Saint-Dié-des-Vosges. Ça, Patrick Mathieu, on reste dans un premier temps sur le salon Planète et Énergie. 17e édition, donc c'est au centre... 16e. 16e pardon, 16e édition, c'est au centre des congrès d'Épinal bien évidemment. Un rendez-vous attendu toujours du grand public, de nos téléspectateurs, grosso modo pour absolument tout savoir sur les travaux en matière d'économie d'énergie. Il y a évidemment le salon Habitat et bois sur l'habitat en général, mais là on est vraiment en thématique Économie d'énergie. Oui, c'est vraiment sur l'économie d'énergie. Chaque année, on dit que c'est plus que jamais le moment de s'y intéresser. Je crois que cette année, encore plus que d'habitude, puisque les coûts d'énergie flambent. Donc on va essayer de donner le maximum de conseils, les gestos quotidiens pour essayer de maîtriser sa facture d'énergie et puis indiquer des pistes. On va voir quelques images des précédentes éditions. Ce qui est intéressant sur un salon comme celui-ci, c'est bien évidemment de rencontrer toute une pléiade de professionnels en un lieu précis. Il y a des démonstrations aussi pour un petit peu comprendre les choses et voir la dextérité des uns et des autres. Vous, professionnels, c'est important ? C'est un rendez-vous important ? Oui, c'est un gros rendez-vous. On le prépare des mois à l'avance. On mobilise les équipes. D'ailleurs, je remercie tous les artisans adhérents de la CAPEB qui jouent le jeu, qui viennent donner leur temps pendant ces trois jours, plus la préparation avant, pour essayer d'offrir le plus de services possibles. Un salon, on le rappelle aussi, on le précise, organisé par Xavier Desindes avec des partenaires locaux comme vous, notamment la CAPEB. Allez, un petit mot justement sur ce salon. Combien de mètres carrés ? Combien d'exposants ? Combien de visiteurs habituellement ? Alors, le nombre de visiteurs, ça dépend du temps. On est fin janvier. S'il y a de la neige et du verglas, les gens ne vont pas venir. S'il fait trop beau, ils préfèrent aller se promener. Il faut qu'ils fassent un temps moyen, comme en ce moment, c'est parfait. Entrée gratuite payante ? L'entrée est gratuite depuis deux ans maintenant. L'entrée sera gratuite. Donc, c'est sur trois jours, ce vendredi, samedi, dimanche, 10h, 19h. Il y a une centaine d'exposants. Une centaine d'exposants. Ça va crescendo ? Vous n'êtes pas l'organisateur premier du salon, on l'a bien compris, mais pas de souci pour remplir. Il y a un petit turnover un petit peu chaque année de nouveaux exposants. Oui, oui. Et ça vient de toute la région Grand Est ? Oui, oui. Alors, il y a quand même un maximum, je crois que c'est 80% d'exposants qui sont du cru des Vosges. Donc, ça, c'est important de le dire. Et puis, par contre, les visiteurs, il suffit d'aller voir les plaques d'IMAT sur le parking. C'est assez impressionnant. Ça vient du Grand Est. OK. Allez, les travaux d'économie d'énergie, évidemment, il y a de quoi faire. Alors, chauffage, isolation, etc., etc. Petit point d'actu, évidemment. C'est impossible de rentrer dans le détail de cette thématique, mais petit point d'actu par rapport à la réglementation. Depuis le 1er janvier dernier, il s'est passé quelque chose. Oui, il s'est passé. Sujet sensible, très succinctement. Oui, oui. Je vais essayer de faire très court. Ma prime rénov', qui est l'aide que le gouvernement apporte aux travaux d'économie d'énergie, a subi une réforme. Et cette réforme, à nos yeux, ne va pas dans le bon sens parce qu'elle favorise la globalisation des travaux d'économie d'énergie. Donc, le reste à charge est plus important. Donc, le résultat, c'est que, à mon avis, bien des gens ne vont pas faire ces travaux parce qu'il y a un reste à charge important. Donc, on essaye de rectifier. On a fait une lettre ouverte à la, puis au Premier ministre. Bon, on se bat au quotidien pour essayer de faire évoluer cette réglementation. Bon, il y a toujours moyen. C'est compliqué. On ne peut pas rentrer dans le détail tout de suite. Il y a toujours moyen, évidemment, d'avoir des aides. Mais les aides sont encore plus importantes, sont très intéressantes s'il y a une vision globale des choses. Et vous craignez que ça favorise les gros groupes nationaux ou super ou intra-régionaux, on va dire, plutôt que des petits artisans comme il y en a de nombreux sur notre département. C'est ça. Si on favorise les entreprises générales, les grosses entreprises, c'est au détriment des petites entreprises, des petits artisans que je représente ici. Même si, j'imagine qu'il peut y avoir un petit peu de sous-traitance aussi. Mais bon, c'est un sujet compliqué. Toujours est-il que les économies d'énergie, grosso modo, de quoi parle-t-on très succinctement dans les grandes lignes ? Quelles sont les priorités quand on dit économie d'énergie dans la maison ? Il y a d'une part les systèmes de chauffage, donc pompe à chaleur, chaudière-bois, etc. Et le côté isolation, alors isolation thermique par l'intérieur, par l'extérieur. Voilà, ces choses-là. La production aussi d'électricité à travers les panneaux photovoltaïques. On va avoir une petite nouveauté, c'est le panneau photovoltaïque hybride. Vous pourrez en voir ça sur le stand de la CAPE. C'est allié ? Il allie la production d'électricité et de chaleur. D'accord, chaleur au chaud de sanitaire principalement, ou même pour le chauffage central. Oui, oui. OK. Allez, impossible de rentrer dans les times, évidemment. On sait l'importance de ce Salon Planète Énergie et l'intérêt pour le grand public, évidemment, de s'y rendre avec la possibilité de rencontrer plein de professionnels des différents métiers pendant trois jours. C'est au centre des congrès d'Épinal, donc ce vendredi, ce samedi et ce dimanche, toute la journée. Merci beaucoup, Patrick Mathieu. Merci. Le président de la CAPEB des Vosges. Xavier Cliffy, parachutiste, parapentiste, vous nous proposez pour la seconde édition une soirée cinéma vol libre, la nuit des Icares, donc c'est ce vendredi 26 janvier au Casino de Bussan. Ça commence à partir de 19h30. On va se détailler le programme parce que c'est super intéressant. Avant ça, on regarde, si vous voulez bien, la bande annonce de la nuit des Icares. Xavier Cliffy, des images magnifiques que vous allez nous proposer donc au Casino de Bussan dans le cadre de la nuit des Icares. Déjà, la nuit des Icares, c'est quoi ? La nuit des Icares, en fait, c'est quelque chose qui a été fait il y a quelques années à la Coupe Icares à Saint-Hélière-du-Touvet. À côté de Grenoble. À côté de Grenoble. Voilà, c'était l'idée de faire venir des gens passionnés de vol libre et d'extrême pour présenter leurs films, des films plus ou moins professionnels, amateurs. Et en fait, ils ont créé ce festival et donc un concours, des résultats. Et pour qu'on puisse le voir, le partager dans toute la France, la Fédération française de vol libre propose de rediffuser ces films-là dans différents clubs. Et pour le coup, on va diffuser ça avec mon club ce vendredi. Ce vendredi, 26 janvier, c'est à Bussan. Alors, il y a six films, des films plus ou moins longs. Le premier, par exemple, fait quatre minutes. Il y en a de 26, de 33, de 53 et puis un petit film d'animation. Si vous voulez bien, on regarde tout de suite un extrait tout rapide aussi d'un film de quatre minutes de Jean-Baptiste Chandelier. Et on se déteste après. Des images magnifiques. Un petit film qui a eu un petit succès sur les réseaux sociaux depuis quelques mois déjà. Alors, Jean-Baptiste Chandelier, un enfant de Briançon, il fait déjà des images depuis une bonne dizaine d'années. Il a sa société de production et chaque année ou tous les deux ans, il nous propose des petits clips assez fabuleux avec des images de paysages. Là, pour le coup, c'est des images qui sont prises dans la vallée de Briançon. Mais voilà, il parcourt le monde entier avec sa boîte de production et il nous régale avec ces images qui sont magnifiques. À chaque fois, c'est des petits clips de 4-5 minutes. En l'occurrence, celui-là, il fait effectivement 4 minutes avec une super bonne annonce. C'est vraiment une super musique. C'est vraiment rigolo avec des belles images. Le vol libre aujourd'hui, quand on dit vol libre, ça s'intitule le vol libre. D'ailleurs, c'est la fédération française de vol libre. Ça rassemble quoi ? Le parapente ? Alors, plusieurs choses. Le parachutisme ? Non, non, le parachutisme n'en fait pas partie. Le parachutisme s'est séparé. Au début, ils en faisaient partie, mais il y a très 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 longtemps. Le vol libre, que je ne me trompe pas, on retrouve le deltaplane, le parapente, les mini-voiles qu'on appelle ça le speedriding, le boomerang. Le boomerang fait partie du vol libre. La fédération le gère. Et le kite, le snow kite. Et le kite mer a été plus ou moins repris aussi par la fédération française de voile. Le vol flying suit, ça fait partie de quelle catégorie ? Alors, le wind suit, ça vient du parachutisme au départ. Et puis après, tous les gens qui en font près de la montagne, on appelle ça des best jumpers. Et eux, pour l'instant, ils sont un petit peu entre deux... Voilà, ils sont un petit peu, pas dans l'illégalité, mais la wind suit n'est pas gérée par la fédération française de vol libre. Pratique un petit peu singulière, c'est certain. Xavier, qu'est-ce que vous nous proposez ? On a vu quelques images de Noway, Icard de la réalisation la dernière nuit des Icard, vous l'avez dit tout à l'heure à Saint-Hilaire-du-Touvet. Du vent dans la gueule, de l'Icard d'or, de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est un monsieur qui, suite à un accident, c'est Arnaud, qui, suite à un accident, va se reconstruire tout doucement. C'est un parapentiste, et suite à cet accident-là, il va se reconstruire sur plusieurs mois, plusieurs années, pour pouvoir revoler. On a des belles images qui sont faites à la dune du Pilat, où il rencontre des gens qui sont là pour l'aider. Et puis il y a aussi toute cette reconstruction dans les centres de rééducation. C'est un 26 minutes, Flying Between Giants. Ça, ça se passe au Pakistan, ça fait 33 minutes. Voilà, c'est l'aventure de deux copains qui partent à l'autre bout du monde. Alors là, pour le coup, c'est des images avec des altitudes fabuleuses. On est dans les 8000 mètres, avec des problèmes d'oxygène, de ravitaillement. Voilà, c'est hors du commun. Il y a deux minutes sur un petit peu de voltige avec une montgolfière et évidemment une parachutiste par la suite. On a vu quelques images tout à l'heure. Merci Soleil, Icard du public. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est un petit road trip de copains, là aussi, qui vont se promener dans les Alpes. Alors, ça va mélanger du vélo, ça va mélanger du parapente, ça va mélanger du basse-jump. Voilà, c'est des copains qui vont nous ramener des belles images, qui nous ont ramené des belles images de cette aventure. Et dernier film, L'air de rien, là pour le coup, c'est un film d'animation. C'est un animé qui est vraiment... Que vous aimez beaucoup. Voilà, je vais le placer en dernier. C'est le petit film, le petit dessin animé qui dure 14 minutes et qui nous fait rêver. Voilà, entre le mélange d'un monsieur qui vieillit et qui rencontre cet oiseau. Enfin voilà, je ne vais pas tout raconter, mais ça fait rêver. C'est très, très beau. Nuit des écarts, c'est ce vendredi et 26 janvier au Casino de Bussan. Entrée payante, comment ça coûte ? Alors, nous avons fait payer l'entrée 10 euros. Et donc, on aura tous les films. Et un bel entracte au milieu pour manger et boire un coup. Et surtout, on se retrouve entre copains. Là, pour l'instant, à l'heure où je vous parle, on est environ 120 inscrits de tous les clubs du Car Nord-Est. Entre copains, entre pratiquants, mais pas seulement. Mais pas seulement. Il y a moyen, justement, c'est l'intérêt de votre présence ici, parce qu'il y a moyen de s'en mettre plein la vue, de voir de belles images, évidemment, sur le grand écran. On regarde tous des vidéos sur notre téléphone ou à la télévision. Mais là, sur le grand écran, des images comme ça sur le grand écran, c'est extraordinaire. Ça va créer des vocations, j'espère. La pratique, en deux mots, du vol libre sur notre département ? Alors, on a plusieurs écoles. On a quatre écoles, quatre grosses écoles réparties, deux dans les Vosges, côté Vosgien, et deux côté Vosgien, mais côté Alsacien, là, pour le coup. Et donc, le terrain des Vosges est un terrain magnifique pour pouvoir apprendre et progresser, et même faire des belles compétitions. On est très vite au-dessus des sommets. Par rapport aux Alpes, on est toujours un peu enfermés parmi les grands, les écrins, des choses comme ça. Mais voilà, les Vosges, c'est un terrain de jeu formidable pour apprendre. OK, allez, on aura peut-être l'occasion d'en reparler sur le terrain. Merci beaucoup, Xavier. Merci, Patrick, Mathieu. Je reprécise, donc, le Salon Planète Énergie, c'est vendredi, samedi et dimanche. Et donc, pour de belles images avec du vol libre, par rapport, principalement, on l'a compris, rendez-vous, donc, ce vendredi 26 janvier au Casino de Bussan. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve tout de suite pour la seconde partie. Retour sur le plateau de Qu'on se dise, donc, pour la seconde partie de votre émission de rendez-vous. Yvon Devain, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Amitié Vosges, peuple de Russie. Et vous allez nous parler dans quelques instants de la 16e édition de la Dictée des Nations. C'est ce samedi 27 janvier à Epinal, à 13h45. Merci beaucoup, à tout de suite. Et Romain Gagné, bonjour. Bonjour. Membre de l'Orchestre Plus, de l'Orchestre, Orchestre Plus de Saint-Di-les-Vosges, orchestre symphonique amateur. Et vous allez nous parler d'un concert en hommage à Petru Guelfucci. C'est un chanteur de chant polyphonique corse. Un sacré performeur, décédé, hélas, en octobre 2021. D'où ce concert hommage monté avec son fils. Vous nous racontez tout ça dans quelques instants. Concert qui a lieu ce week-end à Saint-Di-des-Vosges. Merci. Yvon Devain, l'association Amitié Vosges, peuple de Russie. Quelle est-elle déjà, cette association ? Votre raison d'être ? Quelques actus, évidemment, autour de... C'est le moins qu'on puisse dire, avec l'Ukraine, bien évidemment. C'est une association à but culturel, principalement... Enfin, que culturel. Donc, c'est pour découvrir la culture russe, que ce soit le cinéma, à travers des films qu'on peut trouver à la BMI, que ce soit à travers les écrivains. Et donc, l'association, son activité première, ce sont les cours de russes qui se déroulent à la maison des associations, l'ancienne caserne Magdolaine, dans le quartier Magdolaine. À Epinal. À Epinal. Voilà. Ensuite, effectivement, on organise une dictée, puisqu'on a une passionnée de dictée. Et au mois de février, le 10 février, il y aura aussi un repas russe, avec une spécialité russe, entre autres, le plan principal du Plov. On se redéteint ça dans quelques instants. Retour sur la 16e dictée des Nations. C'est ce samedi 27 janvier, à 13h45, dans l'amphithéâtre de la Fac de droit, rue de la May, à Epinal. 16e édition, cette dictée des Nations. Alors, évidemment, aucune pression, c'est juste pour le fun, bien évidemment. Voilà, tout à fait. C'est en français. C'est une dictée en français. Dictée en français. On va voir quelques images des précédentes éditions. Généralement, vous avez une trentaine, une quarantaine de participants. Le texte, évidemment, c'est le grand mystère aujourd'hui. Enfin, là, à cette heure, il n'y a qu'une seule personne qui le connaît. Qui est l'auteur de ce texte ? Philippe Dessoulier. C'est un autodidacte qui est passionné aussi de dictée et donc qui rédige cette dictée, comme celle des autres éditions. Alors, pour se donner un petit aperçu, non pas de la dictée de cette année, mais peut-être de l'état d'esprit. Lisez-nous, si vous voulez bien, les deux premières lignes de la dictée de l'année dernière. Donc, la dictée de l'année dernière, le titre, c'était « Le virtuel, une réalité ». Depuis quelques vingt ans, la dématérialisation se propage dans notre société tel le verre de gris patinant l'airain d'une statue. Par exemple, on a envoyé valdinguer au profit des baladeurs numériques les Wackmans à cassette, pour l'achat desquels il fallait beaucoup casquer, quoi qu'ils ne se révélassent pas toujours haut de gamme. Sans tomber dans les clichés, on constate que les fichiers JPEG ont presque entièrement remplacé les photos argentiques. Une édition, une dictée très orientée numérique, on l'a bien compris. Et cette année, on n'a aucune info sur le thème secret défense. Voilà, tout à fait. Allez, rendez-vous pour cette... Il y a quand même un petit classement, il y a des points, etc. Bien sûr, il y a un classement, et ensuite, les meilleurs sont sélectionnés au niveau France. Et puis, il y a des lots qui sont offerts, principalement, il y a la librairie qui est des mots et par carrefour. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Et elle est en simultané avec d'autres pays, bien sûr, à savoir... La Suisse et la Belgique. Un petit mot sur la soirée du 10 février dont vous nous avez parlé très succinctement. Voilà, le 10 février, donc, soirée russe avec un orchestre de dix saxophoniques qui nous viennent de Vittel et de Tahon. Et c'est vrai que l'année dernière, c'était la première année. Là, c'est la deuxième année. C'était à l'espace court à Epinal. Voilà, à l'espace court à Epinal. Et c'était vraiment très intéressant. Et ensuite, tout est préparé par les adhérents de l'association. Eh bien, écoutez, à suivre, évidemment. Merci beaucoup, Yvon Devain, donc, pour cette dictée des nations et cette soirée du 10 février. Soirée slave. Et on suit l'actu de votre association Amitié Vosges, peuple de Russie, avec cette actualité, évidemment, géopolitique qui doit peser un petit peu, j'imagine, dans les esprits. Romain Gagnir, bonjour, donc, membre de l'orchestre symphonique Orchestre Plus de Saint-Dié-des-Vosges. Concert, je vous laisse le dire, j'ai peur de faire une erreur. Symphonique ou Corsique. OK. Un concert hommage à Petru Guelfucci. C'était une référence nationale et internationale du chant polyphonique corse, dont le nom est le chant polyphonique corse, on appelle ça, là ? Pariela. La Pariela. Je ne suis pas sûr de la prononciation non plus, mais... Je vous propose un petit extrait d'une émission dans laquelle il avait chanté. C'était en octobre 2016. C'était une émission sur France 2. Et on le voit, justement, chanter avec son fils. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, quelques images empruntées à France Télévisions pour ce concert qui avait été diffusé en octobre 2021. On a vu Petru... 2016, pardon. On a vu Petru Guelfucci, donc une référence internationale des chants polyphoniques corse, décédée en octobre 2021. On a vu aussi son fils. Et son fils sera justement présent avec vous ce week-end à Saint-Dié-des-Vosges. Donc, concert samedi 27 à 20h. Et dimanche 28 janvier à 16h à l'espace Georges Sadoul. La genèse de cette rencontre, de ce concert ? Oui, c'est tout d'abord Stéphane Escoms, qui est arrangeur, pianiste. Il a plein de cordes à son art, qui est un peu à l'initiative de ce projet, puisqu'il avait été invité à l'époque pour jouer au théâtre de Bastia, justement pour rendre hommage à Petru Guelfucci. Et il s'était dit à l'époque, ça serait vraiment super si on pouvait importer ce projet, importer cet hommage dans les Vosges, puisqu'il est originaire d'à côté de Saint-Dié. Et voilà, de travailler avec l'orchestre symphonique de Saint-Dié, de faire un beau projet autour de tout ça. Et voilà, comment est né un peu le projet, quoi. L'orchestre symphonique, on va justement en voir quelques images. Alors, orchestre amateur, composé aussi évidemment des enseignants au conservatoire local, on va dire, de Saint-Dié-des-Vosges. Vous rayonnez un petit peu sur l'agglomération, évidemment. Oui, absolument. Un petit mot sur ce conservatoire, cet orchestre symphonique amateur, comment se porte-t-il ? Pas mal. Il grossit de chaque année, il évolue. C'est un orchestre évidemment qui est composé de 50 musiciens, une cinquantaine de musiciens. Amateurs, tout d'abord, oui, mais beaucoup de semi-professionnels, professionnels et professionnels, puisqu'il y a pas mal de professeurs et de gens qui jouent très, très bien, voilà, et qui nous rejoignent et qui donnent un bel élan à cet orchestre de l'agglomération de Saint-Dié. Avec une petite, évidemment, saison, enfin, saison musicale, précisé, bien sûr, dans ce dépliant. Le concert de ce samedi, 27 à 20h, et dimanche 28 à 16h. Alors déjà, entrée gratuite. Tout à fait, entrée libre. Ça, c'est déjà signalé, entrée libre, avec, voilà, des prestations attendues d'envers et rigueur. Oui, tout à fait. On l'a dit, ces quatre musiciens corses, dont Petru Santuguel Fucci, qui est le fils de Petru, et qui était vraiment un monument pour les Corses, de la chanson Corse, qui a fait beaucoup pour la sauvegarde du chant Corse et de la culture Corse, puisque c'est vrai que c'est lié, quand on parle de Corse et quand on parle de la culture Corse, le chant Corse et les polyphonies viennent directement à l'esprit. Donc, c'est un poids, c'est le poids d'une histoire, c'est le poids d'une culture que nous, on va ressentir et que le public va ressentir ce week-end-là. Et on est très, très impatients de jouer tous ensemble pour ce projet-là. Et la résidence commence, elle a commencé depuis lundi dernier ? Oui, alors nous, on travaille depuis plusieurs mois dans notre coin, on va dire. Et justement, là, on est pressé de voir ce que ça donne tous ensemble, puisque les Corses arrivent cette semaine-là, et puis on va travailler encore toute cette semaine avec eux. Ils vont aussi travailler pour caler un peu les choses. C'est la première fois que, finalement, un projet avec orchestre symphonique voit le jour. Donc, c'est vrai que ça a été un peu particulier pour qu'on s'accorde tous ensemble. Et oui, on a encore quelques heures de répétition pour ces deux très beaux concerts dans les Vosges. Et peut-être ailleurs, on verra en fin d'année. Ah, vous avez d'autres concerts qui peuvent se proposer. C'est possible qu'on joue en Corse. Ah, carrément ! Oui, ça, ça serait super. Effectivement, la fin d'aventure serait belle. Oui, tout à fait. D'autres dates à annoncer ? Eh bien, le prochain, oui, bien sûr, le prochain événement de l'association, c'est notre festival d'orchestre, orchestival, qu'on organise tous les deux ans. Oui. Et donc, du 12 au 14 avril. Il arrive en avril, tout à fait, avec plein, plein d'orchestres, d'ensemble, des Vosges, du Grand Est et un peu de toute la France, qui viendront se produire à Saint-Dié pendant ce week-end-là, quoi. OK. Et d'autres animations plus petites, mais sinon, rendez-vous à la fête de la musique. Exactement, la fête de la musique. Et puis, on va jusque juillet avec nos concerts de quartier, avec l'orchestre d'harmonie. Et là, c'est vraiment autre chose. On se déplace dans les quartiers de la ville et de l'agglomération pour se produire. Et voilà, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Allez, dans un premier temps, déjà rendez-vous, effectivement, avec Petru Guelfucci, enfin, le fils de Petru Guelfucci, pour un homme, un concert hommage. Mais il sera là, c'est sûr. On a vu la petite vidéo en début d'entretien, effectivement. Il y aura beaucoup d'émotions. Ça prend tout de suite au trip. Merci beaucoup, concert, donc, c'est samedi et dimanche à Saint-Dié-des-Vosges. Et donc, Yvon Devin, rendez-vous pour la 16e dictée des Nations. C'est ce samedi 27 janvier à 13h45 à l'amphithéâtre de la Faculté de droit d'Épinale. Merci beaucoup, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada